Ok, donc maintenant ce que nous allons faire c'est la composition de notre image. Donc pour ça nous allons ajuster notre caméra. Alors lorsque nous faisons par exemple une animation, je vous avais dit à un moment donné dans le tuto que ça calculait image par image en fait à partir de votre ligne du temps ici, votre animation en fait. Puis votre animation en fait, vous combinez vos images pour créer une animation en vidéo. Par exemple si vous prenez, je vous fais un exemple, si par exemple je lève le bras avec le high key ici, alors que je le déplace par là, on peut donc entre la frame 10 et 0 mettre un i. Alors lorsqu'on met un i, donc je vais faire alt r alt g, donc je vous fais juste un petit exemple. Imaginez vous mettez un i sur le high key que je viens de sélectionner, donc i, donc vous avez location, rotation, scaling, rotation et location, location et scale, location, rotation et scale. Donc imaginons qu'on mette ça et à la frame 10, on se déplace ici. Donc ça c'est les frames en fait, ça l'équivaut à des fps, ça veut dire que 250 frames égale 10 secondes. Donc la ligne du temps ici égale 10 secondes. Donc vous le divisez pour savoir à peu près le nombre de secondes qu'il y a à l'intérieur par 25, puisque c'est 25 fps. Donc imaginez que vous mettez à 70, vous le divisez pour voir le nombre de secondes que ça donne. Et donc je vous fais un exemple, donc imaginez à la frame 10, on déplace le bras comme ça, on fait G un peu pour le déplacer comme ça par exemple, on peut le décaler un peu par là, on peut, je ne sais pas moi, plier les doigts, on sélectionne ça, on plie les doigts, je ne sais pas sur l'axe des X un peu, au niveau du pouce à l'intérieur comme ça, ok. Et vous sélectionnez donc ces high key que vous avez déplacés, vous mettez un I. Donc entre la frame 0 et 10, vous aurez une animation, donc si vous faites Alt A, l'animation se joue. Et donc entre 0 et 10 secondes, ça va calculer une image à chaque fois, donc ça va calculer l'image 1, ensuite l'image 2, l'image 3. Donc on voit que ça crée un mouvement, donc dans chaque image, il y a des trucs différents. Et avec la composition, on peut rajouter plein d'effets, donc on peut faire des dizaines de trucs. Voilà, donc c'est juste un exemple. C'est pareil pour une animation lorsqu'on marche, c'est vraiment le même principe. Et c'est à partir de notre rendu ici. Très bien, donc moi je vais supprimer mes high key. Alors je crois que c'est Alt Ctrl I, comment on fait déjà ? Bon bref, pour le séparer, on a juste à aller dans le Dope Sheet, séparer ça, voilà. Alors avant de le séparer, bien important de faire Alt R, Alt G et ensuite tout supprimer. Ok. Parfait. Donc l'animation, le rendu final, je veux que ça prenne l'ensemble de mon caractère. Alors un rendu de près comme ça peut être intéressant. Et moi je veux un rendu de l'ensemble de mon caractère. Donc on peut changer la résolution ici, en le mettant à 3000. Donc comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le répète. Lorsqu'on augmente la résolution, ça devient plus long à charger, puisque ça devient une meilleure qualité d'image. Et voilà, donc ça crée une meilleure qualité d'image. Et plus que vous augmentez les samples, plus que ça va être long. Bon. Alors ma caméra, je la mets ici, je vais la remonter. Je vais créer une légère rotation sur l'axe des X, un peu comme ça, l'axe des Z. Voilà. Et on peut lui créer une pause. Donc nous on ne fera pas d'animation, mais nous on va lui créer une pause qui va le rendre intéressant. Donc ça va vous faire pratiquer aussi. Donc on va sélectionner la tête. Donc on va mettre une rotation de ce côté-là, pour qu'il regarde la caméra. On peut sélectionner le high key, faire G, pour le déplacer, je ne sais pas moi, vers l'avant, sur le côté. OK. On peut sélectionner la tête pour créer une plus grosse rotation. S, X aussi. Excellent. Ensuite les bras, on peut lui créer une rotation comme ça, sur ce côté-là. Et ici, même chose ici. Donc vous sélectionnez le bas, on fait simplement une rotation sur l'axe des Z. On va lui plier les doigts, parce que je ne crois pas que ça fait naturel de laisser les doigts comme ça. Donc on sélectionne les doigts ici. On met une rotation sur l'axe des Z. On peut les plier sur l'axe des Y un peu. Même chose pour ces Eau-là ici. Un peu sur l'axe des Y. On va bien sûr décaler ce point-là, cet os-ci, comme ça. Avec lui, sur l'axe des... Juste R, comme ça. Donc je vais mettre le screencast. Voilà. Un peu comme ça. Le pouce. On va simplement sélectionner ça et rentrer ça vers l'axe des Z un peu. Même chose ici, l'axe des X. Voilà, comme ça. On peut varier donc la main. Mettre une rotation simplement sur la main. Comme ça. Notre bras aussi. On peut sélectionner le high key et le décaler un peu comme ça. Le mettre un peu vers l'avant. Pourquoi pas. On peut décaler notre coude aussi. Comme ça. Parfait. Même chose pour cette main-là. On peut... Je viens d'avoir une idée. Alors, comme on a un système qui est ici, on va l'utiliser. Pourquoi pas au lieu de... Et notre rendu, en fait, ce sera l'utilisation du système qui est sur notre main. Donc, on met une rotation sur l'axe des Y. OK. Rotation sur l'axe des Z. On décale ça là. Ça, on va le décaler avec G. Comme ça, par ici. Très bien. On va maintenant ouvrir notre système. Donc, rappelez-vous avec les Bonds qui sont ici. Donc, on en sélectionne deux. Là, on va changer ça en Glimball. Comme ça. On va sélectionner lui. Et on va faire une rotation sur l'axe des... Des Y. Ouais, lui, c'est un peu compliqué. Alors, on va être obligé de faire un axe un peu, je dirais, pas naturel. Et en fait, ce genre de truc, on peut le corriger aussi. Donc, on va mettre ça ici. OK. Donc, on essaie de faire le plus naturel possible. Au niveau de la rotation dans notre Pause Mode. Sur l'axe des Y. L'axe des X. Un peu comme ça. On va fermer nos doigts. Au lieu de les garder ouverts comme ça. Ça ne fait pas du tout naturel. On sélectionne les doigts ici. On va les plier sur l'axe des X. Des Y. OK. On va les décaler. Sur l'axe des Z. Même chose. Sur l'axe des Z. Lui, on va le plier encore plus sur l'axe des X à l'intérieur. Comme ça. Ça va faire un peu plus naturel. Même chose. Sur l'axe des Y. L'axe des Z. L'axe des X. L'axe des Y encore une fois. Ça, on va le plier sur l'axe des. Là, on peut faire double G. Pour mettre un auto-high key. Ça peut nous aider. Et, oups. Double G. Ça marchait. Double G ici. Alors, on va enlever le Glimball. C'est peut-être à cause de ça. Double G. Bon, bref. On va remonter cette partie-là sur l'axe des Y. OK. Et, même chose avec les jambes. On va lui donner une meilleure posture. Alors, on va sélectionner ça et mettre une légère rotation sur le côté de l'axe des Z. Même chose ici. Sur le côté de l'axe des Z. Et, pour lui donner une meilleure truc naturelle, vous déplacez le genou. Comme ça, par là. Un peu par là, ici. OK. Ensuite, on peut lui créer une rotation au niveau du corps. Pour que ce soit un peu plus varié. Donc, juste. C'est bien sélectionner tous les bones ici. Créer une légère rotation par là. Un peu de face sur l'axe des X. D'accord. Et, voilà. La tête. Elle faut qu'elle regarde bien le système. Alors, elle regarde un peu. On va remonter notre bras. Un peu plus haut. On va décaler ça sur le côté. Bien important. Parfait. Et, on va décaler ça un peu par là. On va le descendre un peu vers le bas. Pas du tout comme ça. On va juste descendre un peu ça aussi. Voilà. Et, on va tourner un peu notre bras par là maintenant. Créant une rotation sur l'axe. Juste une rotation comme ça. Un peu sur l'axe des Z. Encore une rotation sur l'axe des X. G. Voilà. Parfait. La tête, on peut la déplacer un peu par là. Un peu vers l'avant aussi. Hop. Un peu plus vers l'avant. Très bien. Donc, niveau du corps, on peut lui remonter un peu les jambes. Pour plier ses genoux. Un peu comme ça. On peut remonter cette partie-là un peu. Voilà. Et là, il est pas mal. Le soleil, on va le remonter un peu vers le haut. On va le décaler par là. Puisqu'on veut, face à la caméra, plus de projection de ce côté-là. Et la partie derrière un peu sombre. Et pour lui donner un meilleur aspect, on peut dupliquer cette lampe-là. Mettre ça ici. Mettre un point. Et on va le mettre à 1. Tout bleu. Un bleu foncé comme ça. Un bleu pâle, je dirais comme ça. On peut le mettre à 1.5. On va le mettre un peu derrière de ce côté-là. Comme ça, ça crée de la variation au niveau des lumières. On va lui ajouter un depth of field. Puisque c'est assez important aussi. Donc, le champ de vision. Alors, on peut le mettre à 1. Donc, le plus, pas le plus, mais l'étoile, c'est notre depth of field. Et on veut focusser à peu près ici, donc au niveau de la main. C'est la partie qui nous intéresse le plus. On peut même choisir l'objet qu'on veut sélectionner. Ok. Très bien. Mist, juste voir un truc. D'accord. On peut amener un peu notre caméra vers l'avant. Descendre un peu sur l'axe des Z. Alors, reculer juste un peu. Encore une fois. Très bien. Ça devrait être tout. Ouais. Voilà. Donc, c'est tout. Alors, on va sélectionner la partie intérieure de notre corps. Donc, le cou, en fait, le cerveau, comme ça. Et les yeux, d'accord, ici, on va les illuminer. Donc, dans la composition, on peut illuminer nos yeux. On va changer l'index pour le mettre à 1. Et notre système de lumière, ici, on va faire la même chose. Donc, la partie qui est illuminée. Si je ne me trompe pas. Alors, pourquoi c'est toujours bleu ? Il y a un problème avec le preview. Alors, je vais ouvrir ici. Ok. Ça fonctionne. Juste attendre que ça charge, aussi. Vitre système. Donc, c'est le bras système qui est illuminé. Et on ne peut toujours pas mettre de pass index. Alors, ça, je sais comment on va faire ça. Donc, ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Et il ne reste plus qu'à faire notre rendu. Alors, je vous explique un peu. Donc, on peut mettre ça à 100%. Pour avoir une meilleure qualité. Les samples, on peut les laisser à 100% pour le moment. Puisque ça va être quand même un gros rendu. Après, on peut mettre... Il y a un truc que je me demande. C'est est-ce que la tête est... On la voit dans la caméra. Je vais reculer un peu ma scène comme ça. Ok. Est-ce que le bon... Ok. Le crown, on ne le voit pas du tout. On va remonter un peu. Moi, ce que je veux, c'est voir l'ensemble de ma scène. On peut la remonter. Voilà. Donc, je disais, on peut mettre un... Vous pouvez ajuster ça. Mettre un No Cost X. Ça va essayer d'enlever, réduire le nombre de glossier en le... En le brouillant. Ok. Si vous avez un GPU ou un CPU, la différence entre le CPU, c'est votre corps que vous avez dans votre système. Qui fait des rendus, mais un peu plus lent. Et le GPU fait des rendus beaucoup plus rapidement. Tout dépend de votre CPU et votre GPU. Moi, mon GPU, je vous l'avais dit, n'était pas compatible. Donc, s'il est compatible, changez-le ici. Donc, vous allez dans votre viewport et vous le changez. Sinon, au niveau de ça, je vais le garder comme ça. Donc, ça aussi, au niveau des X et des Y, ça n'a rapport avec le GPU et le CPU pour charger votre image plus rapidement. Vous allez connecter ça pour le recharger rapidement. Parfait. Donc, tout est bon ici. Et il y a les passes qui sont bien importants aussi. On va mettre un mist, normal. Shadow, ambient occlusion. On va combiner aussi l'émission avec un matériel index. Voilà. Et il ne reste plus qu'à faire votre rendu. Donc, je fais F12 et je reviens tout de suite après. Rendu est terminé. Alors, ça m'a pris 6 minutes 56 secondes. Donc, vous avez le temps ici. Ce qui est très rapide comme rendu, je trouve. Ça s'est fait assez rapidement. Je vais essayer avec 256 ici plus tard, voir si ça va être aussi bien. On a une belle résolution au niveau des détails sur notre texture. On voit tous les détails en entier. On voit même le Fresnel ici sur notre oeil. Ce qui donne un bon effet. Les détails des bottes, le sang, tout. Tout est là. Vraiment, chapeau. C'est parfait. Alors, je vous explique la composition. Donc, ça, ça serait notre image de base. Maintenant, nous allons ici dans le Node Editor. Donc, rappelez-vous, ça c'est vos matériaux. Vous avez le texture que nous n'utilisons pas trop dans Cycle, mais qu'on peut utiliser. Simplement que dans le Blender Ender. Et vous avez le Node. Donc, vous faites Free On Use Backdrop. On décale ça. On va mettre un Viewer. Donc, Shift-A, c'est la même chose. Connectez votre image. Vous pouvez réduire la résolution. Donc, le zoom. Alors, ce que nous allons faire, c'est jouer avec les ombres et l'ambiance d'occlusion pour lui donner un extra détail là-dessus avec son environnement. Donc, vous connectez. Je vous montre l'ambiance d'occlusion comme ça. Ça, c'est notre ambiante. Le Shadow, ici. Voilà. Donc, on va connecter l'ambiance d'occlusion en premier. On va lui ajouter un Color Ramp. Donc, dans les Converters Color Ramp. On va intensifier la partie noire. Et ajouter une partie comme ça, grise, pour l'augmenter un peu au niveau de l'ambiante. Comme ça. On peut augmenter un peu. Pas trop, sinon ça lui donne un effet cartoon. Mais on peut lui augmenter un peu comme ça. Ça, on peut l'augmenter un peu. On va ajouter un Blur, maintenant. Donc, à 1 et à 2. Juste pour embrouiller un peu l'ambiance d'occlusion, pour réduire le Noise. Donc, les petites tâches sur notre caractère. Vous mettez un Mix. Et vous allez connecter l'image, ici. Et le multiplier pour mettre votre ambiance d'occlusion par-dessus. Et on voit vraiment bien l'ambiance d'occlusion. Donc, si on regarde les détails des pantalons et des parties où nous avons mis l'ambiance d'occlusion, il y a une différence. Ouais. Grande différence. Alors, à 100%, ça fait un peu trop fort. Donc, on va le mettre à 0.5 environ. Alors, il y a d'autres sortes de techniques. C'est comme dans Photoshop. Donc, vous pouvez mettre ça en Overlay, Subtract, comme vous voulez. Vous pouvez même ajouter votre ambiance d'occlusion, mettre ça en différence. Lighten, Hue Saturation, pour enlever la saturation. Value. Voilà. Donc, vous avez vraiment plein de trucs qui peuvent jouer avec l'ambiance d'occlusion. Alors, la value, ça pourrait être intéressant, par exemple, pour augmenter un peu la valeur et la clarté de votre caractère, par exemple. Donc, des petits détails comme ça. Et si vous le mettez à 1, ça serait la valeur à 100%. combiné avec votre ambiance d'occlusion, puisque les parties sombres sont moins affectées au niveau de la valeur et les parties blanches sont un peu plus affectées. Donc, nous, on va le mettre en multiplié à 0.5. Donc, ça donne un côté sombre, mais c'est bien. On va rajouter un multiplié ici, pour combiner les ombres. Donc, Shadow, on met ça là aussi. On va ajouter le même Color Ramp, là. Je préfère sans le Color Ramp, parce que les ombres, on n'en veut pas trop non plus, parce que c'est une pièce assez sombre, et avec l'ambiance d'occlusion, ça va lui donner un côté assez noir. Si on met ça à 0, ça donne ça. 0. On peut lui mettre ça à... Je ne le mets jamais au-dessus de 5, en général, parce que les ombres ont quand même une très forte intensité. Ça lui donne un effet cartoon, donc entre 5 et 4, c'est ce que je préfère le plus. Et ensuite, on peut combiner la valeur pour lui augmenter la clarté, ce qui lui a donné, comme vous avez vu, un bon effet toujours dans l'ambiance d'occlusion. Donc, Value, c'était bien Value, Color, avant que je me suis trompé, Linear Light, Soft Light, Value, Use Ituration, Burn, You. Donc, vous avez d'autres sortes, je dirais, techniques pour modifier votre image. Alors, je ne vois pas du tout la valeur. Alors, avant de mettre les ombres, on va combiner la valeur. Parfois, les fichiers, l'image ne se combinent pas très bien. Alors, on va le recommencer ici. Value. C'était bien Value que j'avais mis ici. Ok. Donc, on va le combiner à la base, en mettant un Value pour qu'il soit clair, comme ça. On va le mettre à 1 au maximum. On va le combiner avec 1 dans l'ambiance d'occlusion, ici, en multiplié à 5. Ok. On va ensuite connecter un Shadow, comme ça. On va connecter ça là. Et la Value est un peu trop fort, donc peut-être à 1. Hum. On va enlever la Value. Donc, désolé pour ça. Je vais essayer de corriger ce petit problème. Ok. Ok. Donc, je reprends avec vous. Alors, on met un Mix Shader, connecté à ça, ici, en multiplié. Ok. Donc là, ça fonctionne. C'est juste pour reprendre du début sans problème. Alors, à 0.5, on le duplique. Donc, toujours pas trop mettre une forte intensité, donc dans l'ensemble. Alors, on combine ça par-dessus à 5 aussi. Et on va lui ajouter sa valeur par-dessus. Donc, on va le changer en Ajouter, comme ça. On va ajouter un autre multiplié, ici. On va mettre l'ambiance d'occlusion, comme ça, avec une image. Connecté, comme ça. On va mettre un Value. Ok. Alors là, je n'arrive pas à comprendre pourquoi le Value était beaucoup mieux, ici. Ah, parce que j'avais inversé, en fait, ça. On peut mettre un Color Balance, bien important, pour augmenter la valeur claire et foncée, pour bien le combiner comme on avait au début. On va le connecter, ici, maintenant, en l'ajoutant. Et là, on va réduire au maximum la valeur, puisqu'elle est un peu intense, à 1. Donc, à 1, c'est un peu trop fort. On va même le réduire à 0.01, 0.25. Et j'aime bien le 0.025. 0, ça donnerait ça. 0.05. Ok. Ça, c'est 50.01. 0.15. On peut le mettre à 0.015. Ok. Ensuite, on va ajouter un Mist, donc un brouillard derrière. Donc, on va combiner le brouillard, ici. Donc, ici, je vous montre comme ça. Alors, on le voit pas, non, ça, c'est Imite. Alors, on connecte ça, là. Donc, ça, ça serait notre brouillard. Il n'est pas super. Donc, on peut le rajouter une fois, comme ça. Donc, près de la caméra, ici. On va le changer en Multiplié. On va le mettre à 1.5, à 1, à 2. Ok. Donc, c'est l'inverse. On va le mettre à 1. Alors, il y aurait ajouté, donc, à 0.5. Il y a le Mix, que l'on peut mettre à 0.01. Ok. Et il y a Différence, qui est, en général, celui que je préfère le mieux. Il y a Divide. Donc, ça, ça éclaire, donc, beaucoup plus cette partie-là. Lighten à 1. Liew. Ok. Donc, je vais juste regarder Saturation. D'accord. Color. Linear Light. Alors, Linear Light à 0.1, par exemple. Alors, un peu trop fort. Donc, on va le mettre à 0.05. Au maximum. Alors, 0.01. On va rajouter un 2. Oups. Pardon. On va rajouter un 3. Et un 4. 4. 4 serait au maximum. Sinon, ça deviendrait un peu trop. Et ici, au niveau de la valeur, on va le mettre à... On peut le garder à 5. Et je vais peut-être le mettre à 0.07. 0.07, c'est pas trop mal non plus. Excellent. Alors, on continue. On va ajouter un... Filtre. Filtre. Comme ça. Et j'aime bien ajouter un filtre. Qui peut donner un effet aussi cartoon. Mais... Moi, c'est juste pour augmenter l'ambiance... La spécularité, comme ça. Donc, vous avez plusieurs trucs. Peruit, la place. Alors, Kirsch, ce serait l'ensemble de la spécularité. Sobel se concentre un peu plus au niveau de la spécularité. Donc, on va commencer par Sobel. On va mettre un RGB. Non, pas un RGB, mais un Color Ram. Pour mettre ça en noir et blanc. On intensifie la partie noire. On va le changer en bisplane aussi. On va le réduire. Et la partie blanche, ce sera la partie qui va être affectée par l'extra-spécularité. OK. Et on va lui ajouter un Glare entre-temps. Donc, vous allez ici. Glare. Et un Glare, c'est la brillance. Si on met le Threshold à 0. On a une forte brillance. Et on peut mettre une rotation de 50 degrés. 50 ou 25 degrés. 10 degrés, alors. Alors, on peut le laisser à 0 au niveau de la brillance. OK. On peut mélanger un peu la couleur à 0.4. Et on peut mélanger ça avec un Mix. Donc, ça va mixer la brillance comme ça. C'est parfait vraiment dans l'ensemble. Le Sobel, on peut le mettre à 0.8. Ça va réduire un peu l'intensité. Et on va le combiner avec un Mix. Cette fois-ci, en l'ajoutant et en réduisant au maximum l'intensité du Glare. Comme ça. On va le mettre en ajouté. Donc là, on voit bien la brillance qui est par-dessus. On va mettre ça à 0. Et on peut mettre ça maximum à 1. Ou le multiplier aussi. Ça va mettre ça un peu plus sombre. Alors, on va l'augmenter à 3. À 1, alors. Non, ça ne l'affecte pas beaucoup. Alors, on va le mettre en ajouté. Vraiment en très basse intensité à 3 maximum. Donc, c'est juste pour voir un peu le Glare qui est par-dessus. Alors, on va l'intensifier. On va mettre ça à 0.25. On va mettre ça à 1. Et là, on voit un peu le Glare. Et on va le mettre à 2 pour commencer. Et on va le mettre maximum à 1. Et on va le mettre à 1.5. Donc, c'est juste pour voir un peu le Glare. Et 1.5 n'est pas trop mal. Donc, on va le garder comme ça. On va sélectionner ça et faire H. Et on va mettre ça ici pour créer un peu de l'espace. Ici, on va faire la même chose ici. H. Donc, on met ça en dessous. Ça, on va le garder ici. En dessous. Voilà. Et on peut déplacer ça là, maintenant ici. Ok. Et on va déplacer ça comme ça. Très bien. Donc, sur le caractère, au niveau de la composition, c'est pas mal dans l'ensemble. J'ai joué avec la spécularité. Tout ce qui est en rapport avec le personnage et l'environnement. Maintenant, on va se concentrer sur les parties où il y a de l'éclairage, donc les yeux. Alors, on va connecter le Imit au lieu d'un, comment il s'appelle déjà, Index Math. Comme ça. Donc, l'Index Math, c'est la même chose. C'est juste qu'il est blanc et l'Imit, ça va être directement la partie avec la couleur. Donc, on va mettre un Filtre Blur. Alors, un Filtre Blur, comme ça. Donc, on va intensifier. Donc, on va le mettre en face gauchine, en relative, Y à 2 par 2. Ok. On peut augmenter le RGB Curve un peu, pour augmenter sa clarté. Ok. Donc, on voit que c'est éclairé un peu. Je vais le redupliquer, le mettre en dessous ici. Je vais ajouter un Mix Shader. Je vais les combiner ensemble. Comme ça, on voit les modifications qu'on apporte dessus. On peut les ajouter. Et celui-là, je vais le mettre en gauchine normal. Et je vais mettre ça à 10, simplement sur l'axe des X. Ou à 25. Ok. On va y aller à 55. Parfait. Ce n'est pas trop intense non plus. Une fois que c'est combiné, on va connecter ça ensemble. Très bien. Donc là, on peut fermer ça. Et on voit que les yeux sont un peu éclairés, ici. Donc, j'aime lui donner trop une trop grosse intensité, sinon ça ne va pas faire trop réel. Et on peut varier nos yeux. Donc, si je me mets un peu plus près. Alors, je crois qu'on ne peut pas déplacer. Donc, ça, ce serait nos yeux. Et on va ajouter un autre... Oups. J'ai dû dupliquer quelque chose d'autre. Non, pas du tout. Alors, on va ajouter un autre ajouté. Ça se dit bizarrement, mais... C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, on va ajouter un... Glare. Pour varier, en fait, notre image. Glare. Alors, je vais vous mettre un glare. On va mettre ça à 25 degrés, comme ça. On va mettre le threshold à 0. On va mettre ça à 0.5. On va ajouter ça à 6. On va le connecter comme ça. Ici. Et donc, ça lui crée de la variation dans les yeux. Ça lui ajoute un peu plus de glare, on voit, sur les yeux. Donc, si on recule un peu. Je vais remettre ça à 0. Même chose. Ici, je zoome en arrière. Il y a un peu plus de variation. Donc, ça lui donne un effet un peu plus intéressant. Donc, j'ai fini, donc, sur ça. Maintenant, il va rester qu'à lui rajouter de la couleur pour varier notre image. Parce que ça fait un peu fade. En changeant le mist, le glare et tout ça, ça le met un peu blanc. Donc, on va ajouter, déjà pour commencer, un gamma. Donc, un gamma, ça va vraiment redonner les contrastes un peu réels dans notre environnement. Je le mets souvent entre 1.1 et 1.2. 1.1, c'est quand même assez fort. Alors, on va y aller pour 1.05. OK. Parfait, je dirais, peut-être 1.75. Jamais trop fort, le gamma. Et, voilà. Comme ça, c'est bien au niveau de l'intensité. Ça lui redonne ses contrastes un peu du début. Ensuite, on va mettre un... Là, on va commencer, donc, à remettre des contrastes et créer une image plutôt photographique. Donc, on lui met un lens flare. Lens distortion. Alors, on va commencer par lui mettre un jitter. Non, la dispersion. Donc, mettez-la à 0.010. D'accord. Donc là, on lui a mis une légère dispersion. Moi, je le mets en général maximum à 0.025. Donc, on le voit un peu, ça crée une dispersion. OK. 0.25, je vais vous juste montrer à 1 pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, en fait, c'est ça. Ça crée une dispersion comme ça. Donc, ça crée un effet chromatique aberration autour de votre image. Voilà. Donc, on va le mettre lourd à supporter comme image. Au 0.25, on voit un peu autour des souliers, un peu autour de notre casque. Voilà. Donc, aux extrémités un peu de notre photo, ça lui crée un aspect un peu plus vivant. Ensuite, on peut, pour créer un effet encore plus photographique, ajouter un color ramp. Alors, color ramp. Color ramp comme ça. On va connecter ça là. On va connecter le viewer ici comme ça. Alors, je vais connecter ici pour que ça soit un peu moins au ralenti. On met un jitter. On met ça à 0. Et le jitter, en fait, c'est ce qui crée des petits points, des tâches sur votre image. Et, alors, ce n'est pas nécessaire de mettre un color ramp. Donc, on ne le voit absolument pas. Je vais vous montrer avec le jitter. Donc, voilà. Ça crée des petits points. C'est drôle que nous ne le voyons pas beaucoup. En général, c'est quand même... En général, on le voit assez bien. Alors, ce n'est peut-être pas un jitter. Jitter, à moins qu'on met la dispersion à 0.1 comme ça pour qu'on le voit un peu plus. Ah, ben, on le voit un peu, mais pas beaucoup. En général, c'est un peu plus frappant. Puis là, ben, ça va. Donc, il est là. Donc, ça va lui créer un effet un peu plus photographique, comme je vous ai dit. Et on va les combiner en ajoutant. Comme ça. Donc, si je recule mon image, ça lui donne ça. Donc, là, ça bug un peu. On va juste attendre un peu. Voilà. Ok, très bien. Ça a été combiné ensemble. Et pour lui donner un meilleur aspect, on va le mettre à 0.5. Donc, il ne reste plus qu'à faire H. Comme ça. Et on va replacer ça là. Donc là, ma scène devient un peu plus lourde. Donc, ce que je vais faire, c'est pour créer mes autres modifications, je vais enlever le viewer. Je vais le remettre à la fin. Il me reste peu de modifications à faire. Alors, on va connecter notre image comme ça. Et là, j'ai mis un normal map. Donc, les normales, ça va intensifier notre partie normale. Donc, je vous montre normal. Les normales, les normales. C'est dans le conver... Vecteur ici. Donc, c'est le même principe de normal. Vous avez la même chose. Ici. Donc, le même normal, vous l'avez dans Blender. Je vous avais montré cet exemple-là dès le début. Au début du tutoriel, à un moment donné, sur le cache, je vous avais dit qu'on pouvait utiliser ce normal-là pour jouer avec la direction de la lumière, pour intensifier le relief à certaines places. Donc, c'est le même principe. Donc, je vais juste arrêter la vidéo et revenir parce que je ne veux pas que Blender crache. Donc, on va voir un peu plus intense. Alors, je regarde un peu. Vraiment sur cette partie-là. Donc, vraiment, les extrémités. Je dirais ce côté-là. Excellent. Et on va le combiner avec un map value. Alors, vous ajoutez un map value. Donc, on peut faire search pour chercher le map value. Donc, map value. Vous le connectez ici. On le met en use, free on use, comme ça. On va mettre le size à 1. On va augmenter la grandeur à 1. On peut augmenter l'offset encore. Augmenter le minimum à 0.1. Excellent. Puis, on va le combiner avec un multiplié. Donc, comme ça ici. Alors, je vais faire un exemple avec une image comme ça. Donc, vous le mettez dans le facteur. En multiplié. En ajouté, en mix. Je regarde. Divide. Color. On va essayer avec un color. Pourquoi pas. Et là, on peut modifier la couleur un peu de notre image dans notre environnement, comme ça. Donc, on réduit. On peut le mettre bleu. Alors ici, on ne voit pas de différence. Donc, on va y aller en multiplié. Et là, les parties sont affectées. Je vais réduire. Donc, le minimum. Peut-être changer mon soleil aussi. Puisque les normales ne sont vraiment pas vraiment affectées comme je veux. Ok. Si je mets le offset à 0. Ou en négatif. Alors, on va le mettre à 1. Et normalement, on peut intensifier la couleur. Mais là. C'est drôle. Je ne vois pas beaucoup de différence. On va changer de couleur. Orange. On va enlever le minimum. Et le maximum. On va mettre ça à 0. Et on va augmenter la grandeur et la mettre à peu près à 0.5. Ok. Et... Ah, j'ai compris. Donc, ça, ça devrait être connecté là. Ah, enfin. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas. Donc, on va remettre minimum use on use. On va mettre ça à 1. On va le remettre comme c'était au début ici. Et là, on peut jouer enfin avec notre couleur. Donc, souvent, on peut varier les normales avec la clarté comme ça. Maintenant que vous le savez comment. Je vais le connecter là maintenant parce que là, je veux voir la différence. Ok, je vais réduire ça. Même chose au niveau de la grandeur. Je vais le mettre à peu près à 3. Je vais l'augmenter à 1. Ça, je vais le changer un peu de place. Ok. Alors, il y a soit orange, soit bleu. Vous pouvez soit le mettre vert. Donc, après, ça dépend de l'environnement. Donc, la clarté. Donc, moi, je mets tout le temps ça. Orange, jaune. Dans ces coins-là. Alors, on va le mettre un peu plus orangé. Et avec le map value, on peut augmenter son intensité si on augmente la grandeur à 0.5. Ok. Parfait. Et pour terminer, juste vraiment pour finir, on va ajouter. Donc, ça, je vais le déconnecter. Je vais simplement le connecter avec ça pour ne pas que ça crache pour moi. On va ajouter un color balance pour pouvoir changer le gamma, les shadows au niveau de la couleur. Donc, ça, c'est vraiment l'avant-dernière étape finale. Donc, vous allez dans couleur, vous mettez color balance. On peut mettre ça bleu. Donc, au niveau de la clarté. Non, pas bleu du tout. On peut augmenter notre clarté. Comme ça. Ici. Réduire un peu le gamma. Et le mettre... Donc, le gamma serait la partie sombre que nous pouvons mettre vert. Ou orange. Alors, la partie sombre serait mieux en bleu. Ensuite, la partie gamma. C'est l'autre partie. Donc, si on augmente le lift, qu'on réduit le gamma. Cette partie gamma, on peut la mettre orangée. C'est juste pour vous montrer un peu l'intensité. Alors, on peut replacer ça comme ça. À moitié, comme au départ. Oups. Orange. On peut augmenter ça. Augmenter la partie orangée. Réduire ça comme ça. Donc, là, on a le gamma mélangé avec ça. Et on peut augmenter la clarté en la mettant jaune. Donc, là, on a notre clarté jaune. Qui est quand même assez intense. Notre gamma qui est orange. Et notre ombre un peu bleu-vert. Très bien. Et comme c'est une très forte intensité au niveau de cette partie-là. Je vais l'ajouter. Comme ça. Donc, avec... Cette image-là en attendant. Non, ça, ça doit être connecté ici. On va l'ajouter par-dessus. Et on va vraiment réduire l'intensité. Et le mettre à 0.6. Donc, là, on a vraiment le mélange des couleurs avec la clarté et autres. Donc, 0.6. Plus qu'on réduit, c'est mieux le mélanger en fait. Ouais, le mélanger. Donc, ça va vraiment... Donc, à 0, c'est notre vecteur. Et ça, c'est notre gamma. On peut un peu augmenter l'intensité. Le bleu, comme ça. Le gamma, un peu plus orangé. C'est un peu plus bleu-vert. Et on va le mettre à 0.5. Ok. 0.4. Excellent. Et il ne reste plus qu'à ajouter un dernier truc avant de tout combiner ensemble. Donc, ça, on va l'ajouter ici. Ok. C'est notre depth of field. Donc, on va connecter l'image là, comme ça. Une dernière fois. Donc, on va ajouter notre depth of field. Alors, il faut un depth of field. Donc, le depth of field, c'est defocus. Donc, filtre defocus. Vous allez mettre, pour commencer, le Z à 6. Donc, le Z, c'est la partie qui se situe ici, en fait. Alors, il faut connecter ce Z ensemble. On fait un Z scale vers le bas. Ok. Donc, le depth of field, c'est la partie qu'on va embrouiller, comme ça. Alors, on va enlever le Z. Et on va mettre Z preview buffer, color correction. Et on va le mettre à 10. Ça va être un peu mieux. Donc, à 10, on va très bien. À 1. Donc, rappelez-vous, notre partie qui focussait le plus, c'était notre bras. Donc, à 1, c'est un peu trop fort. Alors, on va le mettre à 5. Ok. Ok, à 5, à 3. Alors, 3 me paraît pas... Je crois que le 3 va être quand même assez bien. C'est pour essayer de voir une partie embrouillée et ne pas avoir tout embrouillé non plus. Je crois que ce soit trop catastrophique. Qu'on puisse voir notre caractère. C'est juste pour l'ajouter un peu. Alors, le 3 fonctionne quand même assez bien. Et on va y aller à 2.5. Alors, 2.5, je vais le garder à 2.5. Excellent. Donc, on voit un peu notre bras derrière embrouillé, notre jambe. Excellent. Donc, ça, on va le mettre ici, comme ça. Alors, là, ça va être une partie qui va peut-être crasher. Donc, je vous dis quoi faire. Donc, on connecte ça là. Ok. On va connecter ça là ensemble, comme ça. Ça par-dessus là. Notre defocus, on va le mettre par-dessus. Donc, à la fin, complètement, pas au début. Alors, on va le mettre... Donc, on va mettre ça en ajouté. On va ajouter ça. On va combiner ça ensemble. Et on va combiner cette partie-là ici. Donc, là, ça va calculer tout ça. Donc, je vais attendre que ça calcule à 20. Ok. Donc, ça, c'est notre image finale que je vais me remonter. Alors, ici, pour voir les yeux. Ça marche. Donc, on peut fermer ça. Le mettre ici. Ok. Donc, c'est pas trop mal. On peut connecter, donc, ça. Et au niveau de l'intensité, je remets ça à zéro. Parce que là, il y a le color balance qu'on a mis ici. Et on peut l'augmenter à 0.7 au maximum. Ok. Et ça, au niveau du defocus, on peut le garder à 4. Comme ça. Et il ne reste plus qu'à fermer ça. Pour gagner de la place et pouvoir se référer facilement. Ça, ça va là. Ça, ici. Ça, comme ça, là. Même chose. Même principe, comme ça. Parfait. Donc, là, on a notre image finale. Excellent. Et sur notre image, la dernière chose que je dirais, c'est tout, en fait. Donc, il ne reste plus qu'à la sauvegarder. Au niveau des yeux. Donc, on va remettre un RGB. On va le mettre ici. Et on va juste augmenter un peu, comme ça. Et on peut augmenter la couleur bleue. Donc, juste un petit peu. Et vous allez voir qu'il y aura une plus grosse intensité au niveau des yeux, un peu. Alors, je m'attendais à un plus gros niveau d'intensité. Donc, on va augmenter ça à peu près ici. Là, ça devrait être un peu plus fort. Normalement. Ok. Donc, on voit que c'est un peu plus fort et même beaucoup plus intéressant. très bien. Donc, il ne reste plus qu'à sauvegarder cette image-là. Vous allez dans UV Image Editor, ici. Là, vous avez votre image de rendu final que vous avez là. Et vous allez dans le... Pour l'avoir, vous faites Viewer Node. Donc, là, vous avez votre image finale avec la composition ajoutée aux yeux et au reste du corps. Donc, ça le rend un peu plus intéressant. Donc, ça complète vraiment votre image photographique. Donc, vous faites Save As Images. Je vais la sauvegarder dans mes documents, ici. Vous allez la renommer... Personnage d'animation 3D. Excellent. Vous le sauvegardez et on va ouvrir Photoshop pour finir la composition de notre photo. Puisque je vais finir dans Photoshop, c'est beaucoup plus rapide. Alors, je quitte Blender et j'ouvre Photoshop. Il ne nous reste plus qu'à combiner le reste de notre scène. Donc, on peut ajouter une image, comme ça. Je vais changer mon brush. Alors, je vais prendre le dernier brush, ici, comme ça. OK. Je vais l'augmenter, comme ça, au niveau de l'intensité. Je vais changer la couleur et mettre ça gris. Parfait. Je vais me re-sélectionner ça. Voilà. Augmenter l'intensité à peu près à 400. Et donc, je tourne. Alors, je vais passer comme ça autour de mon image pour lui créer un meilleur aspect sur mon fond d'écran. Donc, un peu par-dessus. Et on va changer ça, donc, un truc clair du style screen. C'est juste réduire l'intensité et le mettre à 7, 13 environ, comme ça. OK. OK. Ou sinon, à 50 %. Puis, on réduit l'opacité à environ 20 %. OK. On va ajouter un nouveau brush. Donc, un nouveau layer aussi. On va prendre le nouveau brush et on va prendre le brush du début, comme ça. Et je vais créer... Alors, je vais faire un zoom ici pour créer un effet hologramme, comme je vous avais dit. On va mettre une couleur blanche. On va reprendre notre brush. On va augmenter l'intensité et à partir d'ici, on crée une partie blanche, comme ça. Je vais changer de brush. Je vais juste baisser le harness et passer autour une fois, comme ça, un peu devant son visage. On peut mettre un peu une intensité comme ça autour. Et on va réduire, donc, la force de l'hologramme pour le mettre environ à Linear Light, je dirais... On peut le mettre en Overlay. Ou sinon, en Linear Dodge, on le réduit très bas, donc à 11 %, on va le mettre à 30 %. On va varier pour mettre une autre couleur, donc du bleu. Cette fois-ci, on va mettre des plus petites lignes, comme ça. On va varier avec le brush, prendre le brush oval, comme ça. On part d'ici environ. On va le changer, donc, au niveau des normales. On peut le mettre en Linear Burn, que nous réduisons à 6 %. Par-dessus, on va mettre une lumière jaune, forte intensité. On remet le brush du début, qu'on va le mettre ici, et remonter un peu, pour créer une double couche. Même chose, on va le réduire à... On va le mettre en Lighten, et on va le réduire à 40 %. Et là-dedans, on va ajouter un texte que nous allons écrire à l'intérieur et que nous allons modifier aussi. Alors, je vais mettre notre texte. Donc, on va écrire du charabia, encore une fois. Donc, on va mettre une couleur noire, bleu. Bleu, comme ça, foncé. Et on écrit du charabia. On met une entrée, on va mettre des chiffres. Ok. Ok. Encore une fois, des lettres. Ok. Et ici, on peut mettre plusieurs étoiles. Comme ça. Comme s'il avait entré un code ou un autre truc dans son hologramme. On sélectionne tout ça. On va sélectionner ça ici, et on va lui créer une courbe arc-en-ciel. On va réduire ça comme ça. La Distort. On va le garder à 0. Vertical. Horizontal. Je vais voir s'il y en a un qui est différent. Un peu comme celui-là. Comme ça ici. On va la réduire un peu en intensité, ou peut-être l'augmenter comme ça. On fait OK. OK. On va lui créer un shadow derrière un peu. Vous allez voir comment. Contour, on peut l'augmenter. Et down, on peut le mettre à down. Stroke, non. Inner shadow aussi. Ici. Le glow. Attendez. Oudeur glow. Comme ça. On fait CTRL T. Par dessus. OK. Et on crée une légère rotation. On fait un scale un peu. On met ça ici. On réduit l'intensité comme ça. On met une rotation par là. On fait entrer. Et on va réduire donc ça. On va le mettre en color burn. Et on va plutôt réduire l'opacité cette fois-ci. Pour le mettre comme ça. Donc si je fais un zoom derrière. OK. Ça va donner ça. Et il ne reste plus qu'à ajouter une dernière couleur bleue. Comme ça. Par exemple. Bien bleu. Pâle. Et on va ajouter un nouveau brush. Et on va mélanger cette couleur bleu pâle par dessus ici. Forte intensité comme ça. Par dessus. OK. Et là on va le changer. Pour le mettre en color burn. Pourquoi pas. Et on va réduire un peu son intensité. 55%. On peut mettre un RGB curve. Juste pour modifier l'ensemble des couleurs. On augmente un peu l'intensité. On peut augmenter un peu la partie bleue. Comme ça. Et un dernier truc avant de finir. On va ajouter une image. On va mettre ça noir. On va faire. On va sélectionner ça. On va cliquer dessus. Pour mettre notre image noire. On va le changer en. Juste réduire l'intensité. Comme ça. Un peu. Et par dessus cette image noire. On va ajouter un filtre. Qui s'appelle. Comment il s'appelle déjà. On va rester dans rendu je crois. Render. Lighting effect. Donc on va ajouter un effet de lumière. sur notre hologramme. Sur notre hologramme. Pour combiner. La couleur qui est projetée. Bleu jaune. Comme ça. Vert. Plus notre lumière. Par dessus. Pour compléter. Notre scène. Et cette fois ci. Elle va le projeter. Un peu plus haut. Vous allez voir comment je vais faire ça. Donc là. On a notre lumière. Il ne reste plus qu'à créer une rotation. Comme ça. On fait un plus gros scale. On le décale ici. Pour projeter notre hologramme. Comme ça. Euh. On peut changer encore la couleur. Pour le mettre bleu. Donc un léger bleu. Combiné ensemble. Ok. Alors. Head spot. On peut le réduire un peu. En intensité. Réduire cela. Le gloss. Oups. Gloss. On va le garder. Metal. Même chose. Euh. Blue. Ok. Et ça. C'est. L'intensité. Alors. Ça. Je crois qu'on peut le. Move. Alors. Pour augmenter l'intensité. Peut-être le décaler un peu sur le côté. Il y a point. Head define. Infini. Et il y a spot. On va garder spot. Donc. Je vais juste. Revenir. Comme c'était au départ. Un peu plus large. Comme ça. Ok. Qui va projeter vraiment au niveau du visage. Même chose. On revient. Plus petit spot. Voilà. Et on fait entrer. Par dessus. Alors. Il y a ambiance. Ambiance. Qu'on peut changer. Pour mettre ça un peu plus sombre. Comme ça. 4. On fait entrer. Puisque c'est fini. Très bien. Très bien. Et on augmente. Layers. Layers ici. Ouais. Je me disais bien. On va le mettre en. On va le changer. En lighten. Ou en screen. Linear dodge. Ça peut être pas mal. On réduit juste. L'intention. Non. On va le mettre. Un truc différent. Screen. Et on le réduit comme ça. Parfait. On peut lui ajouter un effet vignette autour. Juste avant d'être complété notre scène. Je l'ai pas fait dans Photoshop. Dans Blender. Mais on peut le faire ici. Qu'on tourne notre scène. Autour comme ça. Voilà. On le multiplie. Et on va ajouter une texture blanche. Grise. Au milieu. Très forte intensité. Comme ça. Voilà. Et on va le mettre à. 30. Non. Je dirais. 15%. Ouais. A peu près. 26. 30. Voilà. Donc. Vous sauvegardez. Save as. En PNG. Toujours en meilleure résolution. Pour les. Des images. De ce genre. Ok. Donc. Pas en PSD. Mais en. PNG. Ici. Comme ça. Par dessus. Votre image principale. Euh. Vous sauvegardez. Ok. Ok. Puis. Je crois que c'est terminé. Donc. Le truc a été sauvegardé. Euh. Ouais. Ça a été sauvegardé. Ok. Bon. Ben. Le tutoriel. Euh. Est terminé. Donc. Vous savez maintenant. Comment créer. Un personnage. D'animation. Pour un film. D'animation. Alors. Je vous ai montré. Donc. L'ensemble. Général. De la création. Du personnage. Donc. Je vous ai montré. La modélisation. Je vous ai montré. Comment mettre. Des textures réalistes. Dans cycle. Je vous ai montré. Comment mettre. Une armature. Armature. Et des haïki. Et des bonnes. Et. Je vous ai montré. Comment corriger. La peinture. Et essayer de replacer. L'ensemble. De vos peintures. Pour. Arriver. Un meilleur personnage. Lors de votre. Animation. Puis. Je vous ai montré. Comment faire. Un rendu final. Et une composition. Une simple effet. Dans. Photoshop. On aurait pu le faire. Exactement. Mettre une lumière. En fait. Vous aurez pu mettre. Un cylindre. Avec une émission. Transparent. Et mettre un texte. A l'intérieur. C'est possible. Donc. Il y a plein de choses. A faire. Donc. Je vous ai montré. Simplement. Une petite base. L'ensemble. De l'animation. Donc. C'est tout. Le tutoriel. Est fini. J'espère. Que vous avez réussi. A suivre. Chaque étape. Dans les normes. Et. Sans. Trop. De difficulté. Je vous dis. Merci. D'avoir écouté. Ce tutoriel. En entier. Et. J'espère. Que vous serez prêt. Pour en acheter. De nouveau. Et. Et. Continuez. A me suivre. Sur Youtube. Facebook. Et. A bientôt. Je vous dis. Au revoir. Et. A bientôt. A bientôt. A bientôt.